Le livre des Sommes, chapitre 1 Nous allons commencer à lire Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrait point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, il est comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la rue. Amen. L'Esprit de Dieu, viens parmi nous, Glorie de Jésus, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorie de Jésus, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorie de Jésus, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorie de Jésus, au milieu de nous. Et pour nous vivre ta puissère, de Dieu, viens parmi nous. On nous livre de Jésus, au milieu de nous. Jésus. Et pour nous vivre ta puissance, à voir l'image de la puissance, à la manifeste de la puissance, Jésus On vit de ta puissance Ma main est ta puissance Manifesté ta puissance Jésus Vient déposer Vient déposer Vient déposer sur nous Le manteau de ta gloire Sainte esprit Vient déposer Vient déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Sainte esprit Sainte esprit Vient déposer Vient déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Sainte esprit Vient déposer Vient déposer Vient déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Nous voulons voir la nuit Nous voulons voir la nuit Le manteau de ta gloire Nous voulons voir la nuit Le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire Nous voulons voir la nuit Le manteau de ta gloire 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 Viens parmi nous Le manteau de ta gloire 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 Toi qui me guélie, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Seigneur, dispose nos cœurs, visite nos vies, Seigneur Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur Montre-moi le chemin, j'ai besoin de toi dans ma vie Dis-lui que t'as besoin de Dieu dans ta vie, dis-lui Montre-moi le chemin, Père Ton nom est si beau, Père Ton nom est amour, ton nom est délivrance Personne est semblable à toi Ton nom est au-dessus de tout autre monde, Seigneur Il n'y a personne comme toi Qui vient de te toucher, Seigneur Dispose-toi Combien de personnes pensent qu'il n'y a personne d'autre comme Jésus ? Si tu le penses, je vais te demander d'acclamer très fort Pour Jésus, acclame, 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 ne laisse pas Et cette zèle, Dieu t'aime Et tu dois autant l'aimer que lui, il t'aime Une chose à te dire, la timidité C'est un péché aux yeux de Dieu Dieu il n'aime pas que tu sois timide, il veut que tu dises très haut et très fort qu'il n'y a personne comme lui Alors dis-le, regarde ton voisin et dis-lui Il n'y a personne comme toi, Jésus Il n'y a vraiment personne comme toi, j'ai cherché, il n'y a personne J'ai creusé, il n'y a personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme toi Dis-le, regarde ton voisin, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme Jésus ? Est-ce que tu as vu quelqu'un de plus grand que Jésus ? Qui m'a apporté autant de délivrance que Jésus ? Non, moi non plus je n'ai pas vu, je vous le dis Il n'y a personne d'autre comme Jésus Alléluia, nous allons chanter Il n'y a vraiment personne comme Jésus 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 La prochaine fois Et même je vous conseille de ramener des notes Prenez des notes, prenez les versets en notes Comme ça vous pouvez lire à la maison Et étudier la parole Donc acte des apôtres, chapitre 13 On reprend chapitre 13, verset 22 D'accord ? Donc gardez le thème Le coeur de Dieu Il est écrit Il leur suscita En parlant d'il, on parle de Dieu Donc Dieu leur suscita Pour roi David C'est-à-dire Dieu Il choisit Il élève un homme, un jeune homme Qui s'appelle David pour être roi Donc Dieu choisit pour roi David Auquel Dieu lui-même a donné un témoignage Dieu lui-même a donné un témoignage Et il dit J'ai trouvé David J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Donc le père de David Homme selon mon coeur Donc gardez ça en tête Homme selon mon coeur Ou femme selon mon coeur Jeune fille selon mon coeur Jeune homme selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés D'accord Aujourd'hui on va parler de ça Le coeur de Dieu Dieu choisit une personne Selon son coeur Une personne qui accomplira Toutes les volontés de Dieu Alléluia Est-ce que vous comprenez ? Si vous comprenez il faut faire ça Et si vous comprenez pas Vous faites ça D'accord ? Comme ça je vais dire Ah oui ok d'accord Il faut que je change mon discours Donc un homme Qui connait le coeur de Dieu Est-ce que tu connais le coeur de Dieu ? Parle à toi même Est-ce que tu connais le coeur de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu aime ? Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Un homme qui connait le coeur de Dieu C'est un homme qui accomplit Toutes les volontés de Dieu Tout ce que Dieu veut pour toi Pour les autres Pour le monde Pour l'église Alors je recommence Est-ce que tu connais le coeur de Dieu ? Bula Est-ce que tu connais le coeur de Dieu ? Le coeur de Dieu Si tu connais le coeur de Dieu Tu vas chercher à accomplir Tout ce que Dieu veut que tu fasses D'accord ? On va prendre un autre verset On va prendre le livre de Matthieu Et ensuite je vais vous expliquer On va prendre le livre de Matthieu Chapitre 5 Donc gardez bien ce verset en tête Le livre des apôtres On va prendre le livre de Matthieu Chapitre 5 Je vais lire Livre de Matthieu chapitre 5 A partir du verset 3 On va lire On va aller jusqu'au verset 10 D'accord ? Et on va regarder verset par verset Donc on a dit Connaître le coeur de Dieu Parce que Si tu veux Tu vois on a adoré On sert Dieu à l'église On a des projets On a des rêves Mais si Tu veux faire les choses Pas selon ta volonté à toi Pas selon Ce que tu penses Qui est juste Mais Selon Ce que Dieu Veut Selon comment Dieu Voit la chose Est-ce que vous comprenez ? Selon comment Dieu Veut que tu Agisses La manière Le chemin Que Dieu veut que tu prennes Pour faire la chose D'accord ? Mais Du coup C'est quoi la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Dis à ton voisin C'est quoi la volonté de Dieu ? Dis, dis, parle à ton voisin Tu le tiennes Dis à ton voisin C'est quoi la volonté de Dieu ? Dis fort Que tu ne sois pas négligent Que tu sers Dieu Que tu sois fidèle D'accord ? Voilà, tout ça on connaît Mais là on va voir Encore plus Dans le livre de Matthieu chapitre 5 Verset 3 Il est écrit Heureux Les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux D'accord ? Première chose La plus importante La raison pour laquelle On est tous là Et on sert Dieu Certaines personnes Ne dorment pas la nuit Et ils viennent quand même Servir Dieu C'est parce que Dieu veut Que tu sois dans son royaume Un jour Dans le royaume de Dieu Alléluia Et Dieu veut que Tu sois dans le royaume de Dieu Et si tu veux aller Dans le royaume de Dieu Viens Une seule porte Un seul chemin C'est le Seigneur Jésus Christ D'accord ? C'est comme T'es quelque part Et tu sais que L'endroit Ça va être détruit Il y a un bateau Et c'est le seul bateau Qui peut te sauver Il y a la place dans le bateau Il y a beaucoup de place Tu montes dans le bateau Vous suivez ? Tu montes dans le bateau Et là C'est tout Je suis sauvé Allons-y Et tu vois Là où tu étais avant Il y a tes amis Ta famille C'est pas grave Moi je suis Je prends le bateau Je suis sauvé La volonté de Dieu Il te fait monter Sur ce bateau Qui va te sauver Ce bateau C'est Jésus Il te fait monter Sur ce bateau Qui va te sauver Mais il veut Qu'avec toi Tu ramènes tes amis Ta famille Tout ce que tu connais Et il ne faut pas les forcer Mais il faut qu'ils entendent Parler de Jésus Il faut qu'ils voient En te regardant toi Quel que soit ton âge En te regardant toi Il faut qu'ils voient Jésus Même si Ils n'ont pas envie Ok Prie pour eux Montre leur un témoin Un témoignage vivant Pour qu'ils aient envie De te suivre dans ce bateau Qui est Jésus Alléluia Donc première chose Royaume des cieux La volonté de Dieu C'est que nous allions tous Dans le Royaume des cieux Même tous qui sont dans le monde Ceux qui font le mal Ceux qui sont méchants Ceux qui fument Ceux qui boivent de l'alcool Tous Royaume des cieux Par qui ? Est-ce qu'on peut dire Jésus ? Jésus Plus fort Jésus Deuxième verset Heureux les affligés Car ils seront consolés Dieu veut consoler C'est toi qui es là Si tu es triste Et toi qui regardes la télévision Plutôt Youtube Si tu es triste Dieu veut te consoler Dieu veut te consoler Et me consoler Alléluia Dieu veut nous consoler C'est la volonté de Dieu Et qu'est-ce qu'on a dit au début ? Le cœur de Dieu Celui qui veut faire Selon le cœur de Dieu Il fait la volonté de Dieu Donc si Dieu veut consoler Tu dois consoler les autres Si tu as une personne Qui est triste Découragée Qui veut tout abandonner Tu dois aller à côté de cette personne Allez ma soeur Tout va bien se passer Allez mon frère Tout va bien se passer Tu es forte Ne juge pas sa situation Elle a besoin d'être consolée Elle est triste Ne dis pas Mais pourquoi ? Hein ? C'est à cause de toi Non, 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 non Ne juge pas la situation Ne juge pas le péché Ou l'erreur qu'elle a pu faire Console-la Dis des paroles de foi Tu es capable Tu es capable Tu es capable Tu es précieuse Tu as de la valeur Et console la personne Les jours à venir vont être meilleurs Alléluia Est-ce que vous comprenez ? Si vous comprenez Il faut faire ça Ok Donc on a vu Royaume des cieux Il faut consoler Troisième verset Heureux les humbles de cœur Car ils hériteront de la terre Il y a deux choses La première Écoutez bien Franchement C'est des paroles Même moi c'est en train de me parler Réécoutez l'enregistrement après On vous enverra le lien Sois humble Dans tout ce que tu fais Tu réussis à l'école Sois humble Tu as un bon travail Un bon salaire Reste humble Ne laisse pas ton cœur Se gonfler d'orgueil Parce que Ça va te séparer De celui qui t'a élevé Ton Dieu Si à l'église Tu chantes bien Sois humble Si tu fais du piano Sois humble Si tu as des projets Des grands projets Reste humble Va pas dire à tout le monde Moi j'ai des projets Je vais faire ça 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 Sois humble Va dans le secret Va voir ton papa Ton Dieu Commence à prier Voilà Dis-lui tous tes projets Toutes tes envies Mais reste humble Être humble Ça veut pas dire S'habiller Avec des habits pas chers Ou si tu veux Tu peux t'habiller avec des habits pas chers Mais plutôt Avec des habits déchirés Sales Pas se coiffer les cheveux Et venir comme ça C'est pas ça Être humble Lave-toi bien le visage Sois beau Mais ton cœur Et ça il n'y a que toi qui sais Et le Saint-Esprit Ton cœur D'accord Donc Heureux les âmes de cœur Et la fin de ce verset Car ils hériteront De la terre La terre On est étranger sur terre Le roi David dit Je suis un étranger sur terre On est étranger sur terre On est de passage Mais Sur cette terre Dieu veut Que nous soyons des rois Des reines Alléluia Dieu veut que Tu prospères Que tu réussisses Dans tout ce que tu fais Que tu deviennes riche En restant humble En n'oubliant pas la fondation Que la destination C'est le royaume des cieux Mais que tu possèdes Dis fort Je possède Dis fort Dis je possède Je possède La prospérité Ici il y a des petits enfants Des adultes Mais ta parole A une puissance Avec ma femme A chaque fois On dit ça Chaque fois Que moi je dis quelque chose Incrédule Ou je dis Ça ne va pas marcher Elle va me dire La parole a une puissance Et moi aussi Je lui dis ça La parole a une puissance Quand tu vas parler La parole Elle va sortir de ta bouche Elle va faire des choses Donc si tu veux Réussir Conquérir des choses Sur cette terre Posséder Quel que soit ton âge Commence à Proclamer Moi quand Dans ma vie J'avais des difficultés D'argent Le matin je me lève Et je disais Je suis riche Je suis riche Je me lève Je suis riche Non je me lève Bonjour Dieu Merci pour cette journée Je suis riche Alléluia Alors tu vas dire Dis je suis riche Dis fort je suis riche C'est bien Parce que si on est riche On va pouvoir Déjà nous habiter Nous acheter des habits Des voitures Des maisons Tout ça c'est bien Mais on va pouvoir construire Le royaume de Dieu Construire l'église de Dieu Alléluia Le verset d'après Je continue On n'a pas beaucoup de temps Verset 6 Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Alléluia La justice de Dieu Dieu veut qu'en tout temps Ce qui prime C'est sa justice Dans la Bible Il est écrit Que la pluie Elle tombe sur tout le monde Les justes Les méchants Et il y a un jour Le jugement qui arrive Tout le monde On sera tous jugés D'accord ? Ça arrive Mais jusqu'à ce que ça arrive C'est pas à nous de juger D'accord ? La justice des hommes Je crois qu'un de nos pasteurs Vous avait parlé de ça Il n'y a pas longtemps La justice des hommes Dents pour dents Euil pour oeil Je juge Je pardonne pas Je critique Elle a dit ça de moi Je vais répéter ça d'elle La justice de Dieu Je pardonne Je pardonne Je pardonne Dis fort je pardonne Plus fort je pardonne Le pardon a une puissance Mais on en reparlera dans d'autres cultes Alors La justice de Dieu Donc on a vu Répète après moi Le royaume des cieux Plus fort Le royaume des cieux Ensuite Consoler son prochain Plus fort Consoler son prochain Rester humble Posséder sur la terre La justice de Dieu Ensuite verset 7 Heureux Les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Ne sois pas dur avec les gens On a Nous avons tous été Pêcheurs Et moi le premier On a tous été Pêcheurs Monteurs Mais Dieu Jésus A travers sa miséricorde Son amour pour nous Il a mis tout ça de côté Et il nous a aimé Il nous a pardonné Et il est toujours avec nous Tu dois faire de même Aux autres Alléluia Dans la Bible il y a un verset qui dit En fait Il ne faut pas juger les autres Il ne faut pas faire aux autres Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse Tu seras jugé de la même manière Comment tu juges les autres Et vous savez moi Je suis toujours avec ma femme Je ne veux pas juger les autres Non 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 Je ne veux pas Parce que si je fais ça Si un jour moi je fais quelque chose Mais Dieu il voit Il va dire ok Toi tu as fait ça Ok moi maintenant je vais te juger Si je veux que Dieu me pardonne Je vais pardonner Direct Et on doit être comme ça Et si on a du mal à le faire Si on a du mal à ne pas juger Si on a du mal à montrer de l'amour aux autres A être compassion vers les autres Il faut demander à Dieu Il y a un verset dans la Bible où il est écrit Que si on manque de quelque chose Il faut demander à Dieu Et il est bon et juste pour nous le donner Si on manque de sagesse Mais si on manque d'autre chose Quel que soit ton besoin Tu demandes à Dieu Il va te donner D'accord Le verset d'après Donc là on a vu La volonté de Dieu C'est qu'on montre de la compassion De la miséricorde De la gentillesse De la bonté De la douceur envers les autres Alléluia Donc Moi je parle du constat Que chacun d'entre vous Chacun d'entre nous On va réussir dans notre vie On va être prospère On va posséder Et on va être des colonnes dans cette église D'accord On peut dire un main fort Partons de ce constat Il faut tout ça avec nous Ce sont des fondations D'accord Verset 8 Heureux Ceux qui ont le coeur pur Car ils verront Dieu Dieu Quand il a créé Adam et Ève C'est parce qu'il voulait une relation Il voulait les voir Leur parler Moïse a demandé à Dieu Dieu je veux te voir Et Dieu s'est montré à Moïse Et il lui a parlé d'ami à ami Homme à Homme Homme à Dieu D'accord Et Dieu veut que Nous tous A travers Jésus Nous puissions le voir Mais si tu veux voir Dieu La première qualité Parce que Jésus Il est entre toi et Dieu Il est le chemin qui fait Que tu vas voir Dieu Le Père Mais la première qualité Que Dieu veut en toi Parce que ça dépend pas Réellement de lui Parce que lui en fait Il est saint Tu peux dire Dieu est saint Fort Dieu est saint Il est saint Mais Malgré lui il est saint Il n'y a pas de péché en lui Donc tu ne peux pas t'approcher de lui Comme ça En tant que pécheur Donc Il faut laisser Jésus Te purifier Sanctifier ton coeur Sanctifier ton coeur Parce que même si tu te dis Moi je suis saint Tout ce que tu regardes Même quand tu vas dehors A travers la télévision Les séries Netflix Tout ce que tu regardes Tout ce que tu entends Ça rentre dans ton coeur Et ça fait des choses Ça fait des choses Et c'est pour ça Il faut demander à Dieu Sanctifie moi Sanctifie moi Donne moi un coeur pur Est-ce qu'on peut dire fort Donne moi un coeur pur Un coeur pur Et si Tu as le coeur pur Tu peux voir Dieu D'accord A travers Jésus Et c'est ce que Dieu veut Que chacun d'entre nous Nous puissions rencontrer Dieu Lui parler Avec un coeur pur D'accord Et entre guillemets Même si tu parles avec Dieu Que Dieu te parle En songe Il te parle Tu n'es pas au-dessus De ton pasteur Ou de l'église Si Dieu te parle C'est pour que tu sois Que ce soit utile Pour ton église D'accord Gardez ça en tête C'est très important Ensuite Et on va bientôt finir Heureux ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés fils de Dieu Je vais finir avec ça Heureux ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés fils de Dieu A travers Jésus Nous avons tous été appelés fils de Dieu Et fils de Dieu Amen On a tous été appelés fils et fils de Dieu Donc on appartient à Dieu On est les enfants de Dieu On doit procurer la paix Procurer la paix Où que tu ailles Où que tu ailles Quel que soit l'endroit où tu es Apporte la paix Apporte avec toi la paix Si tu dis Moi je veux servir Dieu Je veux porter la gloire de Dieu La présence La puissance de Dieu Partout où je vais D'abord Apporte la paix Sois celui qui apporte la paix A travers ta parole A travers ton regard A travers ton sourire Si tu vas dans un endroit Il y a deux personnes qui se disputent Ne mets pas de l'huile sur le feu Si tu as deux amis à l'école Deux collègues au travail Il y en a une qui dit du mal de l'autre Ne va pas dire Ah oui c'est vrai Elle est comme ça Oui 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 Je ne l'aime pas Non Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation Moi des fois ça m'arrive Sois celui qui dit Attends Qu'est-ce que ça va apporter Apporte la paix Apporte la paix La douceur La paix C'est mieux Là On est en paix Vous me regardez Je vous regarde Il y a la présence de Dieu Et c'est beau Et c'est beau C'est bien Imaginez Vous m'insultez Je vous insulte Bon c'est pas Ce serait pas beau Là où il y a la paix Là où il y a la paix C'est comme un parfum Qui sent bon Un parfum Qui sent bon Julien il y a un témoignage Dans une autre ville Et j'avais pas beaucoup d'amis Et beaucoup de jeunes De ma classe Pendant plusieurs années Se moquaient de moi Sur mon prénom Qui était long Parce que nous les Sri Lankais On a un prénom assez long Ou un nom Très long Ils se moquaient de mon nom Et surtout Ils disaient Ah Tu sens pas bon Tu sens le curry Tu sens La cuisine indienne Sri Lankaise Et ils se moquaient de moi Bon je rigolais avec eux Mais quand je rentrais chez moi J'étais triste J'étais en colère Envers mes parents Je disais Pourquoi ils cuisinent du curry Pourquoi ils m'achètent pas un parfum Parce que les parfums 90 euros C'est pas donné Ils étaient durs avec moi Mais ensuite J'ai compris quelque chose Et aujourd'hui Je mets tout le temps du parfum Ça m'a Mais j'ai compris quelque chose L'homme L'être humain Nos amis Où que ce soit Nos proches Nos familles Ils vont toujours regarder En premier Ce qu'ils sentent Ce qu'ils voient Ce qu'ils entendent L'extérieur Et après Ils vont te regarder comme ça Et ils vont dire Ah Non toi Toi tu vas pas réussir Toi c'est pas possible Toi non Toi t'as un nom trop long Tu vas pas réussir Toi t'as pas d'argent maintenant Tu vas pas réussir Toi mais pourquoi Tu donnes autant d'argent à l'église Tu vas pas Ça sert à rien Toi pourquoi tu fais ça Pourquoi toi tu dors pas la nuit Et après tu viens à l'église Le lendemain Il y a toujours des gens Pourquoi dimanche Pourquoi tu dors pas Ils comprennent pas Et ils vont comprendre Pour le moment Ils comprennent peut-être pas Ce que Dieu A prévu pour toi Tu as de la valeur Tu es précieux Tu es précieuse Dieu il a des projets Des plans Pour toi Alléluia Est-ce que vous avez retenu Ce que Est-ce que vous avez retenu Ceux qui ont compris Vous faites ça Ceux qui n'ont pas compris Vous faites ça Si vous faites ça La prochaine fois Je vais essayer d'être plus clair Alléluia On va vous envoyer le lien De l'enregistrement Écoutez Écoutez pendant la semaine Le cœur de Dieu Je vais finir avec ça Et on va prier Le cœur de Dieu C'est ça que tu dois chercher Tu dois viser Si tu regardes le cœur de Dieu Tu vas vouloir remplir l'église De jeunes D'adultes Des personnes qui parlent français Ce culte français Tu vas vouloir le remplir Tu comprends le cœur de Dieu La prière à 13h Tu es là à 12h50 Moi des fois j'arrive en retard Il y a des personnes Qui arrivent en retard Parce qu'ils vont chercher les gens Je vais chercher des personnes On arrive en retard C'est Voilà On peut accepter Mais si tu fais rien Tu te lèves Tu te douche Tu t'habilles Et tu viens à l'église Respecte Le créneau Comprendre le cœur de Dieu C'est ça C'est dans les petites choses Tu dois être fidèle Si tu vas au travail Et tu arrives tout le temps en retard Au bout d'un moment Tu vas arriver L'aide de démission Plutôt l'aide de Comment ça s'appelle ? Licenciement Pardon L'aide de licenciement Alors à l'église Tu dois être plus ponctuel Plus discipliné Le cœur de Dieu c'est ça Dieu il est discipliné Dieu il est ponctuel Tu dis à 13h on prie Dieu il est là Il t'attend Bah t'es où ? Je suis à temps Je suis en train de me coiffer Je suis en train de dormir Je sais bien Le cœur de Dieu c'est ça Si tu comprends le cœur de Dieu C'est toi Tu vas appeler Les responsables de ton église Tu vas dire J'ai des idées Je veux faire ça Je veux faire ça Je veux faire ça Je veux vous aider Le cœur de Dieu c'est ça Alléluia Je vais pas trop tirer Il faut respecter les minutes Mais est-ce que vous avez bien compris ? Le plus important c'est ça Appliquez ça dans votre vie Alléluia On va tous se lever et prier Merci Merci de m'avoir écouté On va prier ensemble Notre Dieu est bon Juste et fidèle Alléluia Tu vas faire une petite prière avec moi Et je vais laisser la suite A ma soeur Ferme les yeux Lève les mains vers le ciel Lève bien les mains vers le ciel Et prie avec moi Père Je te dis merci pour cet instant Merci de m'avoir parlé De m'avoir enseigné ta parole S'il te plaît que cette parole reste dans mon cœur Qu'elle travaille Qu'elle soit une semence Et qu'elle porte des fruits dans ma vie Change-moi Fais de moi un gagneur d'âme Un homme humble Une personne qui montre de la compassion Qui cherche ton royaume Aide-moi mon Dieu Aide-moi à comprendre ton cœur A faire le plaisir de ton cœur Et à accomplir ta volonté En nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Père je prie Est-ce qu'on peut dire fort Amen